Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Dites-moi quel 23 septembre nous allons. Ah, un 23 septembre qui donc a vu naître l'entreprise Nintendo. Les jeux vidéo, on va donc pas si loin cette fois-ci. Eh bien si, détrompez-vous, nous partons le 23 septembre 1889. Nintendo 1889 ? Exactement, à l'époque on ne produisait pas encore chez Nintendo des jeux vidéo évidemment, mais des cartes à jouer. Le créateur de Nintendo s'appelait Monsieur Yamoshi, il était japonais comme son nom l'indique. Nintendo Copai, c'était le nom de la société, ça voulait dire laissons la chance au ciel. Yamoshi invente, confectionne lui-même différents types de jeux de cartes, tout ça rencontre un joli succès. En 29, le gendre prend la succession, en 49, le petit-fils. Et entre-temps, l'entreprise a beaucoup évolué, elle s'est trop diversifiée d'ailleurs. Elle va jusqu'à vendre des parts de riz individuelles. On est encore loin des jeux vidéo en tout cas. Oui, mais ils arrivent. Nintendo développe à la fin des années 60 un département jeux. On est toujours dans les jouets et les cartes à jouer, mais en 70, enfin à partir des années 70, alors que les jeux vidéo commencent à arriver sur le marché, on va voir Nintendo développer d'abord sa première console de salon, le succès est immédiat, et puis des systèmes de plus en plus puissants, la NES en 85, Super Mario Bros bien entendu, et plus récemment la Wii qui peut reconnaître les mouvements des joueurs. Bon, enfin ça c'est une autre histoire, on est scotché ce matin encore. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de ? On évoquera un grand explorateur, James Cook. Au cœur de l'histoire, rendez-vous à 14h avec Franck Ferrand. On a tout à l'heure mon cher Franck. On a tout à l'heure mon cher Franck.